bonjour tout le monde bonjour la communauté et les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne dernièrement bienvenue sur cette chaîne donc moi je fais de la carte au mans 6 sans prétention donc s'il vous plaît prenez tout ce que je sors au niveau des cartes avec un peu de distance je ne prétends pas détenir la vérité voilà ceci étant posé encore une fois vous êtes les bienvenus alors maintenant que donald est arrivé et bien la présidence américaine on va de demander un petit peu si la guerre en ukraine en ukraine je pense qu'on peut le dire maintenant j'espère en tout cas va s'arrêter cette guerre qui provoque vraiment la ruine des peuples chez vous comme chez nous les allemands évidemment aussi bien on voit très bien que cette guerre provoque beaucoup beaucoup de problèmes chez nous les entreprises ferme les gens bien du mal à vivre je vois les gens faire leurs courses avec leurs calculatrices et ils profitent aussi beaucoup des actions de promotion enfin bref on n'est pas pareil que la france quoi ça va quand même un peu mieux chez nous mais bon pour combien de temps donc cette guerre et bien nous coûte cher alors je sais qu'actuellement il ya certaines personnes comme bruno nono lunaire moi je l'appelle lunaire qui sont en train de se justifier de leur gestion des dépenses publiques ces gens là sont vraiment à mettre dehors et je trouve qu'ils ne devraient plus avoir leur salaire de ministre parce que je crois qu'ils les gardent à vie si c'est honteux ils ont provoqué la ruine de la france ils sont bien sucrés aux dépenses des contribuables ils devraient même être mis en prison à mon sens voilà et en plus ils ne prennent pas leurs responsabilités puisque ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait n'importe quoi alors on y va il faut que cette guerre s'arrête alors va-t-elle s'arrêter on va demander je prends mon tarot et puis je verrai si je prends mon petit oracle ok alors il ya des potentialités et il ya normalement une satisfaction alors pour les nouveaux moi je prends toujours les 78 lames voilà c'est le tarot doré de tiromarchetti qui pour les débutants n'étant pas du tout spécialiste du tarot donc voilà donc les significations c'est un peu plus facile bien la guerre en ukraine en ukraine va-t-elle s'arrêter ok qu'est ce qu'on a ici au là bon bah alors là pourtant j'ai pris les 78 là voyez j'ai une lame majeure la plus mauvaise ça crache bon bah tout est détruit en ukraine ben c'est vrai en plus moi je travaille au collège qui fait aussi lycée avec une ukrainienne qui a fui justement l'ukraine et ben elle est traumatisée quoi elle a perdu des proches dans cette fameuse guerre un jeune notamment son cousin tout est détruit là bas et voilà quoi je ne crois pas qu'elle pourra revenir même si il y a une paix qui est imposée puisque encore une fois tout est détruit bon on a ça ici en face qu'est ce qu'on a alors peut-être des tractations secrètes si peut-être parce que c'est la carte des choses qui sont éventuellement en préparation mais qui sont encore cachés à va écouter au là bas il ya plus rien en ukraine ah ouais là c'est foutu là je suis étonnée de sortir des cartes comme ça et là on laisse tout derrière soi et on prend un nouveau départ bon écoutez les deux cartes ensemble c'est que là ça ne va plus plus loin c'est fini là j'ai envie j'ai envie de dire que là c'est c'est la fin quoi c'est la fin parce que les russes ils ont gagné ce que j'ai regardé un petit peu ce matin sur les news alors les vrais news parce que au niveau des médias mainstream il n'y a aucune info on ne nous dit rien pardon rien et la preuve c'est que ils donnaient kamala gagnante alors que moi dans tous mes derniers tirages je voyais donald gagné bon ceci dit je ne voyais pas avec une aussi grande avance j'aurais dû faire confiance à mon tarot qui m'avait montré le soleil et le soleil c'est une victoire éclatante point vous voyez comme quoi on se laisse aussi influencé enfin bref donc ce que j'étais en train de dire c'est que c'est la fin et on va regarder sur la mort qu'est ce qu'on a la tempérance ben écoutez c'est la paix ah ouais c'est un ange donc c'est la fin avec une destruction complète voilà la tempérance qui arrive et là ben on laisse tout derrière soi et on s'en va alors ça peut être zélie enfin lui on s'en fiche de ce qu'il fait mais il n'a plus aucune légitimité puisque vous savez que les les élections en fait il les a en fait il les a stoppés et donc il n'a pas été de nouveau réélu ça m'étonnerait ça m'étonnerait vraiment que les ukrainiens auraient voté pour lui vu la destruction de leur pays alors que ce gars là on sait très bien que il il en met dans les poches quoi ça bref si vous cherchez les informations sur les vrais médias vous trouverez bon ben écoutez moi mon jeu me dit que oui voilà j'ai quand même la destruction totale la tempérance oui on va essayer de voir un petit peu qui va intervenir dans cette paix on va voir ce qui me sort alors quelqu'un qui travaille qui y travaille ça c'est la carte de l'artisan qui travaille à la paix oui et qui est en train alors je veux dire qui est en train de prendre un nouveau départ c'est pas tout à fait ça ça c'est le marchand le riche marchand qui essaie de faire avancer les choses et qui est prêt à prendre le bateau ben moi vous savez le bateau on dit que trump c'est le capitaine bas c'est ça c'est le capitaine qui travaille voilà j'irai ça comme ça et le riche marchand comme on sait que monsieur donald c'est aussi un businessman j'ai envie de dire que ça peut vraiment lui qui en plus vous avez une mouette ici qui est synonyme un petit peu d'envol donc oui je pense vraiment que monsieur donald va faire ce qu'il a dit il va faire des propositions alors c'est pas tout à fait une proposition le valet de coupe signé c'est un idéal mais c'est aussi une invitation alors là par contre on a quelqu'un qui est un voleur alors là on va regarder ce que c'est là il ya quelqu'un qui est un petit peu dans une situation de d'enfermement et qui veut partir en emportant et bien des choses qu'il a volé tiens c'est marrant il ya quand même deux valets alors regardez qui c'est ça c'est juste des histoires de nouvelles en plus c'est ça attendez je regarde qui c'est il ya quelqu'un qui est contre apparemment il ya quelqu'un qui veut empêcher les tractations bien que voyez moi je pense vraiment que c'est donald qui va travailler à la paix mais il ya quelqu'un qui intervient et qui n'en veut pas de cette paix est quelqu'un de malhonnête quelqu'un qui fout éventuellement pourtant pourtant il ya quelque chose qui se débloque bon on va regarder avec le aurora bah qui est ce qui est contre bah l'europe forcément éventuellement zélie mais enfin lui il n'a plus rien à dire moi celle qui me fait le plus peur c'est madame ursula parce que elle elle est complètement fêlée quoi mais bon si les us ne soutiennent plus les forts de guerre on va dire et de toute façon l'europe étant ruinée bon ils ne peuvent pas continuer à imprimer de l'argent quoi c'est pas possible alors il faut bien que ça s'arrête donc il ya quelqu'un qui va s'y opposer mais je vois quand même la paix arrivée on va poser la question avec le aurora alors si indigo passe par là et bien je lui dis le bonjour alors abandon et malheur chagrin et malheur oui rupture d'accord donc un abandon qui provoque du malheur ou un coeur brisé je veux bien bon ok alors est ce que on va avoir une paix une paix ce serait du bien pour la fin d'année comme c'est pas pour vous mais enfin bon il y en a marre de cette guerre bon il ya une détente alors je sais bien que c'est l'été mais enfin il ya comme une détente il ya des choses vous l'avez la papesse tout à l'heure ça pourrait être presque la même carte parce que la papesse c'est aussi des informations qui peuvent être cachés et là on a un peu des histoires justement pourquoi pas de connaissances de formation c'est vrai mais aussi pourquoi pas de traités voilà ou des choses dont on discute il ya quand même des tracas oui des complications mais quelqu'un qui vient en renfort bon donc c'est quand même belle carte ici et là on a effectivement la carte qu'on avait tout à l'heure avec le voleur des perturbations pourtant voyez que ça se résout bonheur repli retraite oui alors c'est peut-être évidemment les troupes le malheur oui la prison ou là on sait qui ça j'ai noël qui sort à noël alors c'est bientôt puisqu'on est au mois de novembre je vous rappelle quand même mais alors pourquoi est ce que j'ai prison et sorcellerie on va voir c'est des gens mauvais qui vont être arrêtés à écueil obstacles j'ai quand même l'impression toujours qu'il ya des gens qui font obstacle voyez domination et des gens qui veulent toujours la domination le malheur qui veulent bloquer enfin ils n'ont pas leur mot à dire alors qui bat qui je ne sais pas on va essayer de voir pourtant pourtant envoyé claque ça va être coupé oui il ya des gens qui font obstacle alors j'ai pas sorti qui je pense que c'est des gens bas le deep state ou j'en sais rien enfin les gens qui en font partie qui sont encore là mais voyez quand même ça va ils vont devoir se détacher donc je pense vraiment que il y aura une paix parce que les caisses sont vides voyez on retrouve encore la raison il ya plus de sous vous savez bien que l'argent c'est le nerf de la guerre n'est pas donc oui alors moi j'ai la carte de noël alors les trois mois ça me semble un peu loin par contre l'hiver étant donné que c'est le mois prochain et que ça fait vraiment penser à la période de noël je sais que cette carte là peut montrer aussi une brouille mais moi je vois le sapin donc on va demander à mon petit doracle d'expression ce qu'il en pense je vais vous préparer les promos comme ça si certaines personnes qui veulent faire des petits cadeaux voilà et bien je sais pas je sais pas combien je vais faire je gagne pas grand chose sur les jeux je dois vous dire parce que je privilégie l'impression en allemagne il faut que je soutiens les petites entreprises voilà je fais pas imprimer en chine qui est beaucoup moins cher il faut savoir mais je trouve que la qualité elle n'est pas aussi voilà enfin bref ça c'est mon avis donc mais j'ai quand même faire voilà une petite une promo sur ce jeu là bref ça c'est mes petits trucs économiques à moi ça nous intéresse pas bien alors qu'est ce qu'on peut nous dire il va-t-il paie ben donald il a quand même promis donc ça la foutrait mal quand même si vous me passez l'expression qu'il ne fasse pas aussi là on risquerait de lui dire ben tu la poule avait promis voulait passer donc je pense vraiment qu'il va essayer de le faire qu'ils se ressemblent s'assemblent et avoir le bourdon alors qu'ils se ressemblent s'assemblent je pense que effectivement il va chercher un terrain d'entente avec avec monsieur pout pout avoir le bourdon il ya de la tristesse oui les gens ce sont les peuples les peuples qui sont tristes aussi éventuellement ça peut montrer qu'à certaines personnes en lucre qui ne serait pas trop d'accord pour rassembler pour rassembler comment dire le parti lucre et de la rattacher à à la russie c'est possible c'est possible enfin bon alors est ce que il y aura une paix qui va être conclue enfin bon là c'est plutôt les disputes avoir bon d'autant d'avoir poussé les autres cartes ça ce sont les gens qui portent le poids de cette guerre un bruit qui pleure n'est pas si on voit sur la carte mais le bonhomme là il pleure parce que c'est trop lourd il ya quand même des gens qui sont pas d'accord dans un premier temps voilà chacun voyez défendre son pré carré pardon excusez moi là c'est curieux il ya moi j'ai envie de dire que c'est peut-être un petit peu dans le passé je remonte un petit peu en arrière là que il n'y avait pas de guet de paix possible parce que chacun reste sur ses positions malgré le fardeau des peuples je repars un petit peu en arrière bon ok mais maintenant que donald est arrivé bon regardez son sang froid alors vous savez vlad le vampire vlad le vampire voilà donc on peut y voir pourquoi pas vlad monsieur monsieur que vous connaissez en russie en rurue là il lui garde son sang froid par contre j'ai quand même une situation qui qui va de pire en pire et on est bien sur le pays de lucre où là c'est les russes continuent leur avancée 1 ah oui donc c'est pour ça qu'on a de pire en pire là oui mais lui il garde son sang froid bon pin et la girafe pour l'instant là en l'état actuel des choses c'est vrai que personne ne fait rien alors on va en fait j'ai posé la question est ce que donald va réussir à conclure une paix ah je retrouve encore avoir le bourdon avoir bouche cousue oui on nous dit pas tout ce qu'on avait la papesse à vous souvenez ce sont les tractations secrètes donc il ya des choses que ne nous dit pas ok oui regardez allez belle cette carte tirer les marrons du feu donc oui ça veut bien dire ce que ça veut dire cette expression il va je parlais bien de donald il va intervenir pour voyez le feu en plus c'est la guerre pour tirer les marrons du feu donc intervenir dans une situation très compliquée et finalement et bien provoquer un apaisement en tout cas trouver la solution d'une d'une situation très difficile ah oui par contre j'ai cassé sa pipe alors qui est bavardé comme une pie alors il y en a un donc là on a la réponse là il ya quelqu'un qui va casser sa pipe alors je crois pas que ce soit donald ne vous inquiétez pas je sais pas j'ai un personnage qui casse sa pipe qui est trop bavard et sur lequel on va peut-être pas nous dire la vérité est ce que c'est zélie qui va casser sa pipe celui qui m'est venu en tête oui je sais c'est pas sympa de rigoler mais enfin il a fait beaucoup de mal ce cet homme là il a envoyé un demi million de jeunes hucres se faire tuer quand même si c'est pas possible donc j'ai envie de dire que bon personne ne regrettera voilà pressé comme un citron voyez j'étais en train de parler des jeunes hucres il les a pressé comme un citron je pense que ça peut être lui qui va casser sa pipe ah ouais à vos souhaits et ça va être souhaité ça va être demandé ça va demander par qui bas ça va demander peut-être par vlad possible possiblement je peux pas trop m'avancer en tout cas cas si sa pipe ce sera pour réaliser le vœu de quelqu'un donc j'ai envie de dire avec cette carte là oui tirer les marrons du feu oui moi j'ai envie de dire avant noël franchement donc avant avant 2025 ce qui correspondrait à mon horoscope 2020 2024 pardon je travaille à l'horoscope 2025 un jeu oui c'est compliqué vous savez moi je travaille avec des planètes en plus donc j'ai des aspects en plus que je dois évidemment rajouter donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que font les astrologues traditionnels que eux qui eux vont simplement considérer les planètes traditionnelles alors que moi je rajoute plein d'autres planètes voilà donc je dirais oui bon on va demander un petit peu ursula parce que celle là aussi j'aime bien qu'elle dégage en c'est un vœu pieux je sais bien mais enfin qu'est ce que je vous dise on va reprendre le tard ou l'europe peut-être si vous voulez peut-être peut-être pas elle l'europe ouais qu'est ce qui va se passer en europe alors si la guerre s'arrête comme j'espère que va-t-il se passer pour l'europe on va plutôt faire ça comme ça vous avez vu qu'en allemagne ça bouge aussi ils vont devoir sur ces ministres des finances qu'ils ont viré ah je suis vachement courant ouais parce qu'ils refusaient de continuer de creuser la dette et donc le chancelier au large fin sol pour ne pas le nommer la virée ah bah il y en a un qui est honnête et c'est viré ah ouais je vous assure donc ils vont être obligés de refaire des élections qu'est ce que fait doudou dans des choses que c'est tout ce qui est ce que vous faites là tous les deux dans tous les deux parce qu'il ya plein qui aussi bref alors l'europe l'avenir de l'europe si la guerre s'arrête qu'est-ce qui va se passer ils font du bruit du coup du coup bon alors une femme moi j'étais en train de parler de femmes de laïennes en mai arrêté de faire les fous oui une femme ah bah ça c'est elle a envoyé une femme riche là voilà c'est quand même quelque chose d'inattendu le soutien oui le jugement la justice et le diable qui n'est pas très loin moi on va regarder on va peut-être poser la question qu'est ce que l'europe va faire si la guerre s'arrête alors à l'europe ouais bah si sur cela comme celle qui décide malheureusement bon alors ça ça peut être effectivement le parlement européen chevalier de bâton les choses qui bougent la lune et des mensonges du flou et ça c'est quoi à la victoire la victoire le monde le monde mais la lune le peuple peut-être je vois pas l'europe pour l'instant j'ai plutôt l'impression que le monde est victoire ça c'est vraiment la victoire alors la victoire qui arrive assez rapidement je sais pas j'ai pas l'impression que l'europe aura son mot à dire mais j'ai la lune qui c'est quoi ouais ça c'est succès par par initiative personnelle alors ça peut donner une situation qui soit un peu mouvante ou instable changeante pourquoi pourtant j'ai la victoire c'est pas l'europe qui gagne non j'ai l'impression que l'europe pourra pas vraiment s'y opposer chevalier de bâton c'est les choses ça c'est là par exemple les les rurus qui continuent de marcher contre lucre continue leur avancer parce qu'on a là avec l'ermite alors j'ai envie de dire que l'europe elle est elle est dans une situation dans laquelle elle est obligée vraiment de d'avancer à pas à pas prudent a pas très prudent en ça c'est la carte de la sagesse si je me trompe pas l'ermite c'est aussi un homme qui apporte de la lumière moi j'ai l'impression qu'ils vont devoir accepter un homme sain un homme gentil ou faible oui on rediscute on reprend un équilibre on va essayer de retrouver un équilibre financier je me demande si zélie va il va pas essayer quand même de ça peut être lui là le rat comme ça peut être bon pas bon le ça dépend mais là moi je me demande si zélie va pas quand même essayer de de redemander des sous mais là c'est foutu quoi voyez il les aura pas parce que là on a quelqu'un qui cherche à retrouver un équilibre financier mais là ça marche plus ça ne marche plus il ya plus d'argent ouais ouais non mais la force d'accord ouais non et je crois que l'europe ne pourra pas ne pourra plus agir là on va leur imposer la paix on va imposer la paix à l'europe qui pourra plus rien faire donc j'ai pas l'impression que que ça ira plus loin on va demander est ce que l'europe va devoir accepter on va prendre l'oracle d'expression alors l'europe c'est le parlement européen etc parce que nous on nous demande pas notre avis ah ben non parce que si on est tous et toutes contre la guerre évidemment parce que l'effort de guerre ce sont les peuples qui payent c'est pas les gouvernements ils sont très seuls et foule doudou mais qu'est-ce que c'est que c'est bon enfin bref alors je vais agir encore une fois et là c'est quoi avoir voix au chapitre et il veut c'est de il veut mais cela n'est pas pour voilà elle n'est pas pour ça on s'en doutait mais est-ce que madame ursula va devoir accepter la paix ah ben ils ont plus d'argent ben ils ont la trouille ils ont la trouille au niveau financier avoir des enceintes dans la poche c'est que justement là on n'a pas envie de payer mais c'est surtout par mon avis c'est qu'ils ont plus de sous et avoir les jetons bon ben elle est elle est comme elle a les jetons madame ursula ben voilà regarder n'a pas réussi à joindre les deux bouts donc il ya bien un problème financier là vous savez qu'en france il n'arrive pas à budget son pardon il n'arrive pas à boucler son budget l'autre là moi je vous avais dit que le budget passe pas ben voilà pour l'instant effectivement il passe pas ils n'arrivent pas ils ont trop dépensé vous rendez compte 3200 milliards de dettes si ils peuvent plus rembourser le capital la france dans l'état actuel des choses peut à peine payer les intérêts les intérêts ça veut dire que la france ne sortira jamais de la dette c'est une catastrophe et donc il ya vraiment des histoires d'argent bon alors ensuite on va continuer l'histoire non mais voilà ils sont dans les vapes bas ils sont mis de côté à mon avis un là c'est foutu pour madame poignard des dents à éventuer un coup de travail gare ah mais non mais non mais non mais non c'est pas ça c'est qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir il va y avoir encore des révélations à mon avis qui vont sortir on va apprendre des choses être sous la coupe d'eux certainement des influences pourquoi pas des influences des gens qui sont sous influence des histoires de chantage elle est excellente cette carte qui fait que qui fait que l'europe entraîne les pauvres moutons voilà alors que nous sommes parce que bon on est quand même à bord de ce cirque là vers le gouffre le gouffre qui est financier bon ben ça veut dire que quelque part il va y avoir des règlements de comptes c'est ce que j'essaie de vous dire il y a des choses qui vont sortir sur un petit peu tout le monde madame et cela certainement y compris mais pas que il ya aussi l'autre foule à être sous la coupe d'eux et on va apprendre et bien que ces gens-là mènent les peuples à la paix à leur perte ça on l'avait déjà compris mais ça va être davantage révélé parce que vous savez la propa elle y va il faut descendre défendre lucre vlad c'est un monstre etc etc bon c'est pas un enfant de coeur c'est si dit mais bon mais bon on va pas épiloguer sur le sujet mais les plus mauvais c'est quand même les serpents qui nous gouvernent poser un lapin ils vont se retirer du jeu c'est marrant parce que j'ai jeté de l'huile sur le feu mais à la fin j'ai quand même ménagé la chèvre et le chou donc c'est que les choses vont se calmer les choses vont se calmer ouais voilà après la pluie le beau temps ok donc à mon avis on va avoir des révélations vider son sac ça voulait bien dire tout ce que ça voulait dire et on va apprendre encore une fois qu'il y a des histoires d'ingérence étrangère enfin qu'il y a des gens qui sont soumis à chantage ou des choses comme ça et qui ont été payés très certainement pour emmener les peuples à leur perte voilà donc les choses devraient vraiment s'arrêter alors je croise les doigts on va demander quand même si ça peut être encore avant la fin d'année mais je crois vraiment que là monsieur pardon donald il veut voilà il veut arrêter l'hémorragie quoi financière il y a plus il y a plus de jeunes gens enucre ah ouais ils en sont à vouloir envoyer les femmes et les enfants non mais je vous dis c'est des malades il faut que ça s'arrête alors est-ce qu'il y aura paix avant alors on va dire en 2024 bon ben voilà regardez appui est présent donc oui il va y avoir des idées pour parler voilà pour alors présent ça fait penser on donne quelque chose donc on donne effectivement par exemple la crimée vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça ouais il y a des espèces de de tractation qu'est-ce que tu prends qu'est-ce que tu gardes enfin je parlais un truc comme ça d'accord mais est-ce que ça va être bon ça c'est la guerre oui est-ce que ça va être est-ce que la paix là va arriver enfin d'ici 2024 enfin d'ici la fin bon alors là j'ai l'eau alors c'est marrant parce que j'ai le feu et l'eau oui plaisir j'ai quand même un apaisement il y a la carte de vinus présent bon j'ai quand même la carte 2025 ici 25 donc ça pourrait vouloir dire que ça continue encore un petit peu jusqu'en fin d'année mais qu'en tout début 2025 vous savez que bah donald y prendra vraiment ses fonctions officiellement janvier voilà ça veut dire ça va être ça va aller dans le bon sens quand même encore là cette année mais que les choses officielles seront plutôt sur 2025 mais sur 2024 je pense qu'ils vont ils vont commencer vraiment à discuter ouais voilà pensée amitié donc c'est déjà les cartes qui sont beaucoup plus douces et la grâce et la grâce de dieu quoi moi je dis je pense à noël donc ça va être in extremis quoi voilà donc on va dire fin 2024 début 2025 ça devrait être acté j'espère de tout coeur voilà je vais vous faire une autre vidéo en espérant que ça sorte parce que les cartes ça sort pas toujours je tiens à le dire on n'a pas toujours la réponse dans les cartes petite aparté je tiens à faire le point là dessus ça dépend beaucoup de l'état physique et émotionnel de la personne qui fait les cartes ça c'est la première chose il faut être en forme parce que des questions de concentration ça prend de l'énergie donc il faut vraiment pas être malade pas être triste pas être déprimé vous voyez là on peut faire les cartes et on peut avoir des chances d'avoir des réponses la première chose la seconde chose c'est que il y a aussi des événements qui peuvent changer entre temps en ce qui concerne Donald au début d'année je me souviens bien je le voyais être empêché je disais non je le vois pas revenir je le vois pas revenir et il y a eu tous les attentats il y en a eu trois dont vous avez certainement entendu parler il y en a un il a vraiment eu chaud aux plumes si je puis dire et après ces attentats mes cartes m'ont dit que là il avait des chances vraiment de gagner je le voyais gagnant les derniers tirages je le voyais toujours gagnant même si je le voyais de peu là je me suis plantée mais je le voyais gagnant mais pourquoi je le voyais de peu je pense que le fait qu'il ait rallié une équipe gagnante Elon et Robert Kennedy pour ne pas le nommer ça a vraiment provoqué un raz-de-marée parce que ce sont deux personnes charismatiques et puis il y a eu l'affaire des écureuils et du raton laveur qui ont dû qui ont dû encore comment dire accentuer encore le fait que les gens n'avaient ras-le-bol c'est fou et je suis tombée sur une vidéo de Kamala qui disait qu'il fallait que tout le monde soit woke je crois que ça a été la goutte d'eau voilà bon j'ai fini mon blabla j'ai offert une seconde vidéo et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501